Voilà plusieurs semaines que Julia Vignali s'illustre brillamment aux manettes de l'émission Affaire conclue sur France 2, succédant ainsi avec brio à Sophie Davant. Ce jeudi 14 septembre 2023 d'Angala, l'épouse de Cadmerade a accepté de lever le voile sur sa vie privée qu'elle protège pourtant farouchement. L'occasion pour elle d'évoquer sa demeure nichée en Saône-et-Loire qu'elle retape actuellement avec son époux. Au quotidien, Julia Vignali adore sortir de sa zone de confort. Récemment, elle l'a d'ailleurs prouvé en quittant Télématins, émission phare de France 2 qu'elle co-animait avec Thomas Soto depuis deux ans. Dorénavant, l'animatrice est aux commandes d'Affaires conclues, succédant ainsi à Sophie Davant. Une nouvelle aventure télévisuelle qui l'enchante énormément une comme elle l'a confiée à nos confrères de gala ce jeudi 14 septembre 2023. De plus à ses débuts, la principale intéressée a également reçu la visite de son époux Cadmerade. Pourtant très discret quant à leur relation, les tourtro aiment parfois faire quelques entorses à la règle. Je savais qu'ils passeraient faire un coucou. Comme moi, parfois, je m'invite sur le tournage de ces films. Le tout est de juste passer une tête, pour ne pas squatter l'univers de l'autre qui est avec son équipe, a affirmé Julia Vignali. Et de renchérir, mais si est-il sympa, quand on partage la vie de quelqu'un, de découvrir son quotidien. Petite, j'adorais quand mes parents m'emmenaient à leur travail. Vivant principalement à Paris, Cadmerade et sa moitié ont également acquis une jolie propriété en Saône-et-Loire qu'ils retapent entièrement. Là-bas, il y a de quoi de faire. Si est-il la première fois que je fais des travaux aussi conséquents, mais si est-il hyper intéressant de redonner vie à cette maison, de redécouvrir un vieux four à pain, de respecter les pierres, la charpente, a révélé la maman de Luigi. Aimant relever les défis, la jolie brune n'est pas pour autant totalement perdue. Bien au contraire. De plus ne grâce à affaire conclue, Julia Vignali trouve aussi l'inspiration pour décorer son cocon avec son homme. Je garde aussi l'idée qu'on peut restaurer des objets plutôt que de s'en débarrasser, a reconnu cette dernière. Chez eux, ils ont visiblement d'innombrables pépites qui n'aspirent qu'à être restaurées, j'ai des fauteuils Chesterfield superbes mais dont le cuir est déchiré par endroits. Je sais maintenant qu'il existe partout en France des artisans de talent qui peuvent faire des miracles. Si Julia Vignali a opté pour ce coin de campagne, ce n'est pas vraiment un hasard à en croire ses rares confidences, quand je remontais du sud par l'autoroute, en voyant le panneau au Côte-Rôtie, je trouvais le paysage magnifique, vallonné. Ensuite, j'ai vu que c'était accessible en TGV en seulement 1h20. L'idéal car je ne voulais pas du stress des longs trajets en voiture. En Saône-et-Loire, Julia Vignali et Cadmérad ont enfin trouvé leur havre de paix parfait, loin des regards indiscrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada